Le procès de Germain Katanga et Mathieu Ngujolo-Choui devant la chambre de première instance 2 de la Cour pénale internationale à la haie se poursuit avec l'audition des témoins du bureau du procureur. Germain Katanga et Mathieu Ngujolo-Choui sont accusés de trois chefs de crime contre l'humanité et de sept chefs de crime de guerre prétendument commis en février 2003 lors d'une attaque menée par leur milice contre le village de Bogoro dans le district de Litori en République démocratique du Congo. Leur procès devant la CPI s'est ouvert le 24 novembre 2009. La semaine passée a été marquée par la déposition du 19e témoin cité par l'accusation. Désigné par le pseudonyme 219, ce témoin protégé a déposé au sujet de sa présence en 2002 et 2003 dans la localité d'Aveba où se trouvait selon lui un camp militaire Ngujiti dirigé par Jama Katanga. Répondant aux questions de maître Gilles Dutertre, substitut du procureur, il a notamment déclaré avoir été témoin oculaire du départ de troupes composées d'adultes et d'enfants du camp d'Aveba vers le village de Bogoro la veille du jour de l'attaque. Le témoin 219 a également fait état d'un déplacement qu'il aurait effectué à Bogoro le lendemain de l'attaque. Dans combien de salles de classe avez-vous regardé ? J'ai observé dans deux salles de classe. Je précise deux salles de classe. Et est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous avez vu dans ces deux salles de classe ? A côté des cadavres, il n'y avait rien d'autre. Il y avait plusieurs cadavres dans les salles de classe. Des corps disséqués, des corps de personnes qui sont mortes par balle, d'autres encore. Vous voyez la poitrine ouverte. Il n'y avait que des cadavres, rien que des cadavres. Des cadavres des enfants, des cadavres des adultes, des cadavres des femmes, des cadavres des vieux. Il y en avait plusieurs. Il y avait aussi du sang, beaucoup de sang dans la salle. Aussi, sur les murs, il y avait du sang. Vous avez, on le comprend, circulé dans Bogoro. Est-ce que vous pouvez nous dire quel était le... Et vous avez mentionné des maisons incendiées. Vous avez utilisé le terme de saccage. Quel était le degré de destruction de Bogoro, monsieur le témoin ? Bogoro a été détruite à deux reprises. D'abord, les jours du combat. Bogoro a été attaqué. Il y a eu des morts d'hommes. Il y a eu également des pillages. Les pillages des biens comme les matelas et les ustensiles de cuisine. Après, les maisons ont été brûlées. Les maisons en paille ont également été pillées. Ça, c'était la première partie. Voilà, après cette première partie, il y a eu la deuxième partie, la destruction de Bogoro. C'est à cette occasion que toutes les maisons ont été détruites. Les portes, les fenêtres ont été enlevées. Il y a les biens pillés qui sont partis à Zoumbe, les biens qui sont partis à Veba. Les maisons ont été détolées. Les maisons des civils, y compris les églises. Aucune habitation n'a été épargnée. Tout a été pris. Fenêtres, portes, champantes, tout. Et les biens partaient en destination selon l'origine des pilleurs. Ceux qui étaient de Zoumbe partaient avec leurs biens. Les autres qui venaient d'autres villages partaient également avec le bien pillé. Monsieur le témoin, qu'est-ce que faisait Germain Katanga quand vous l'avez vu ? Il était là à ne rien faire. Il ne faisait rien. Et s'agissant de Ngujolo ? Ngujolo était aussi là, assis. Quelle était l'ambiance, monsieur le témoin, parmi ces soldats et commandants lorsque vous êtes venu le 25 février 2003 à Bogoro ? La chute de Bogoro a occasionné des grandes joies. Et même les personnes ont passé la nuit sous l'effet de la bière. Vous savez, il y avait un camion plein de bières qui était présent. Tout le monde était content. Tout le monde était content de la chute de Bogoro. À la suite de questions des représentants légaux des victimes et de la Chambre elle-même, ce fut au tour des équipes de défense des accusés de mener leur contre-interrogatoire du témoin 219. S'appuyant notamment sur les déclarations soumises par le témoin aux enquêteurs du bureau du procureur, maître David Hooper, conseil de la défense pour Germain Katanga, a demandé au témoin d'apporter certaines précisions à sa déposition. Il a posé des questions au témoin concernant ses activités au Kandaveba ou encore sur son passage à Bogoro le lendemain de l'attaque. Vous voyez, les enquêteurs semblent avoir rassemblé des informations sur certains aspects qui pourraient être exactes lorsqu'ils disent que vous étiez un conseiller. Et il semblerait qu'il soit arrivé à la conclusion également que vous étiez un combattant, un combattant actif. Si ce n'était pas vrai, si vous n'étiez pas un combattant actif, puis-je vous poser la question suivante ? Peut-être leur avez-vous dit que vous étiez un combattant actif, même si vous ne l'étiez pas, parce que vous souhaitiez leur sembler plus important, plus utile. Ce qui pourrait être le cas, évidemment, si vous vous présentez en tant que combattant actif. Vous comprenez ce que je veux dire ? Est-ce que, dit d'une autre manière, vous leur avez dit ces choses-là pour rehausser votre image aux yeux des enquêteurs ? Je ne sais pas si les enquêteurs, avant de s'entretenir avec quelqu'un, lui promettent quelque chose pour que cette personne y voit un avantage. parmi les enquêteurs avec qui j'ai eu des entretiens, aucun ne m'a donné un dollar pour acheter une bouteille de bière. Et aucun enquêteur ne m'a donné une promesse. Je pense qu'ils avaient ce langage, à savoir, on ne te promet rien et on ne te donne rien, dit le témoin en français. Et aucun enquêteur ne m'a menacé ni torturé pour dire ce que j'ai eu à dire. Nous connaissons votre âge. Avez-vous jamais suivi un entraînement militaire ? Je n'ai jamais été militaire. Voyez-vous, monsieur, le jour suivant, il y avait plus de détails. Et vous avez été très clair. Vous avez dit, en fait, par 15 minutes, vous entendez bien 15 minutes, parce que vous avez dit 15 minutes. Alors, pourquoi est-ce que vous avez donné cette estimation du temps que vous avez passé à Bogoro ? Je crois l'avoir déjà dit. J'ai fait la déclaration suivante. Même aux enquêteurs, j'ai dit la même chose. J'ai précisé qu'il s'agissait d'une estimation. Je vous donne un exemple. Quelqu'un peut vous dire, attendez-moi ici une minute. Et il peut revenir après 10 minutes. Donc, si quelqu'un dit une minute, ne croyez pas réellement qu'il s'agit d'une minute. C'est une façon de parler. C'était une façon pour moi de dire que je n'ai pas fait longtemps à Bogoro. Cela ne signifie pas que j'ai fait statistiquement 15 minutes. C'était une façon de dire que je n'ai pas fait longtemps à Bogoro. L'équipe de défense de Mathieu Ngujolo, représentée par maître Jean-Pierre Quilenda, a à son tour posé des questions de précision au témoin en lui demandant, entre autres, de revenir sur des contacts qu'il aurait eus avec son client. Répondant à une question de monsieur le procureur et parlant de monsieur Mathieu Ngujolo, le procureur cherchait à savoir si vous aviez déjà eu à vous entretenir avec lui sur l'attaque de Bogoro. Et vous dites, je cite, non, je ne lui ai pas parlé, mais un jour, après la bataille, lorsque j'étais en train de discuter avec lui, il m'a dit, je ne sais pas ce que Germain avait fait. Il y avait un problème entre les deux. Il a dit, Germain a provoqué la guerre de Bogoro, mais il n'a pas pu, il n'aurait pas pu gagner la guerre si je n'étais pas allé l'aider. Il n'aurait pas pu gagner parce qu'il avait été repoussé à plusieurs reprises. Fin de citation. Ma question est celle-ci. Où, monsieur Ngujolo, vous a-t-il tenu ses propos ? Je ne me suis pas entretenu avec Ngujolo une seule occasion. Je l'ai vu à plusieurs occasions et j'étais avec d'autres personnes. Mais je ne me rappelle pas l'endroit où cette discussion a eu lieu. Le procès dans l'affaire reprendra le lundi 1er novembre avec l'audition du prochain témoin cité par l'accusation. Je ne me rappelle pas l'affaire. Je ne me rappelle pas l'affaire. Je ne me rappelle pas l'affaire.